... Ruralisons est un événement qui s'inscrit dans la démarche qui a été engagée par l'association que je préside depuis maintenant trois ans. L'objectif est toujours, à la suite d'une démarche informelle qui avait été engagée, de réunir les acteurs ruraux pour que nos territoires soient reconnus pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire que l'on sorte d'une approche des territoires ruraux qui constituerait une sorte de handicap pour la France et dont les habitants seraient des pleurnichards, exigeants et coûteux en quelque sorte. Donc on est sur une logique volontairement positive, constructive, visant à changer cette représentation en disant, certes il y a des difficultés sur les territoires ruraux, notamment une popularisation de la population que l'on ne peut pas nier, mais également que les territoires ruraux aujourd'hui apportent un certain nombre de réponses à des enjeux de société et que la France, qui a le plus bel espace rural en Europe, aurait tort de tourner le dos à ce qui fait une de ses caractéristiques principales. Alors certes il y a les enjeux de la compétition internationale et des métropoles, mais lorsqu'on dispose de ce foncier disponible, ce que d'autres pays n'ont pas, lorsqu'on dispose de ces ressources naturelles, aujourd'hui, qui apportent des réponses en matière d'économie verte, donc en matière d'emploi, qui apportent des réponses en matière de lutte contre les changements climatiques, avec notamment la captation de carbone. Il faut qu'on mesure un jour et qu'on apporte, d'une certaine manière, un retour au territoire ruraux sur les aménités qu'apportent ces territoires en matière de captation de carbone en particulier, en matière de maintien de la biodiversité, dont on sait que c'est un des enjeux majeurs. Et il y a aussi sur le territoire un capital humain et des ressources humaines qui sont réelles, puisque, et peut-être que les formats qui sont plus modestes permettent des innovations, de la créativité, là aussi, plus qu'on ne le pense généralement. Donc notre démarche est de trouver des partenaires, de manière à interpeller ceux qui, un titre ou un autre, décident dans ce pays et ont des possibilités d'agir aussi. Il s'agisse du milieu politique, il s'agisse des responsables d'administration qui ont un rôle important dans notre pays, mais il s'agit également de changer la représentation des responsables des milieux économiques. Les territoires ruraux sont des territoires d'industrie historiquement, actuellement, et aujourd'hui ont vocation aussi à continuer à développer les industries de demain. Notre partie de la métallurgie se fait dans les territoires ruraux et pas ailleurs. Et puis également interpeller les médias, parce qu'on a toujours un regard des territoires ruraux par les médias, qui est un regard un peu à la fois compassionnel, en tout cas un regard un peu loin de la réalité de ce que l'on vit. Nos territoires sont contemporains, vivent dans leur temps, dans des modalités qui peuvent être un peu différentes de celles des vides, mais qui, en tout cas, les valent. Et quand on sait que 8 Français sur 10 aspirent à vivre à la campagne, on se dit qu'on est en résonance avec les ententes de nos concitoyens.